Le visage encore plus lumineux, franchement Claire Bailly, on peut dire que la grâce est Dieu, elle est vraiment dans ta vie. C'est une grâce, comme tu l'as dit, il n'y a pas de mots à dire, tout ce qu'on fait, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et ce qu'on est aussi, c'est la grâce de Dieu. Alors, Dieu bénit son nom. Et Dieu bénit son nom, toi aussi, c'est trop beau à voir. Hé Seigneur, on a des voix, ça te voit, oh ! Ça, c'est surtout pour salver les filles et pour s'être de piepère la trésorque, de toute façon. Non, en tout cas, elle n'existe pas d'ailleurs, d'accord, pour l'instant, mais tu vas la faire venir. Amen. Claire Bailly, plus besoin de te présenter, sinon ce sera un crime de l'aise, Majesté, en tout cas. Aujourd'hui, on sait juste que tu es une personne transformée, tu es habité par le Saint-Esprit. Et on veut savoir juste, 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 comment s'est faite cette transition-là ? Déjà, d'où est partie l'appel aujourd'hui ? Ça a plus passé, je préfère plus l'expression de témoignage que de d'interview. Voilà, je pense que c'est plus un témoignage que tu vas te donner aujourd'hui. Alors, comment s'est venue cette envie-là de servir l'Éternel ? Tout d'abord, j'aimerais dire merci à mon Dieu, à notre Seigneur, en tout cas à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est une grâce. Et je dis que servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève comme ça un matin, et qu'on vienne servir le Seigneur. C'est lui qui fait toutes choses à son temps. Et c'est Claire Bailly que je suis aujourd'hui, je suis devenue l'ouvrier de Jésus-Christ. C'est ça. C'est parce qu'il a voulu. Et si je suis passée par le coupé de Calais, c'est parce qu'il a voulu aussi. C'est ça. Donc aujourd'hui, Claire Bailly qui est l'ex-primeure d'âme du coupé de Calais, qui est au service du Seigneur. Mais malgré ça, je veux dire que les personnes qui ont aimé Claire Bailly sont toujours avec Claire Bailly. Et ça s'est même encore multiplié pour dire que le Seigneur est vraiment... Il n'y a rien à dire quoi. Quand tu es né pour prier, ou quand tu es né pour le servir, quand tu es né pour faire quoi que ce soit, toute chose a été, comment on appelle ça, réglée en fonction de ça. Et moi, Claire Bailly, c'est souvenir de Jésus. Comme je dis, je ne saurais pas l'expliquer. Pourquoi ? Parce qu'à la base, moi, j'étais chrétienne. Mais être converti comme ça à 100%, je dis que c'est le Seigneur. Pourquoi ? Après mon concert, c'est-à-dire que c'est le jour de mon concert, et à la fin du concert, que j'annonçais que j'arrêtais tout ça pour servir le Seigneur. Et ce n'était pas une chose que je l'ai faite par ma propre force. C'est quelque chose qui est venu comme ça. Et le Seigneur m'a mis un dégoût pour pouvoir tout abandonner et venir à Lui. On va dire plus d'une dizaine d'années dans le groupe des Canis. Et tout abandonner aujourd'hui comme ça pour Christ. Oui, et il y a eu beaucoup de signes quand même. Beaucoup de signes, oui. Voilà, parce qu'étant chrétienne, mes parents me disaient « Ah, tu sais que tu as servi le Seigneur. » Il faut chanter, il y a ma soeur qui est vraiment chrétienne aujourd'hui, qui est partie pour les Etats-Unis, quand elle est à la maison chez moi. Il faut chanter pour Dieu. Il a dit « Ma chérie, pardon. » On ne chante pas pour Jésus-partier, il faut chanter. Si tu n'es pas sûre de chanter pour le Seigneur, si tu n'es pas sûre d'abandonner certaines choses que n'honore pas le Seigneur, ce n'est même pas la peine. On peut être chrétienne, tu peux accepter le Seigneur, mais servir le Seigneur, ça fait deux choses très différentes. Il y a des choses que tu ne peux même plus faire du tout. Et c'est ce que j'ai décidé, ce que le Seigneur m'a donné la force, de faire aujourd'hui. Claire Baï qui ne va plus en boîte, qui ne va plus dans les maquis, Claire Baï qui ne s'habille plus le sexy, avec les jambes dehors, les seins en l'air, et tout ça. Et c'est la grâce de Dieu. Et le temps de Dieu n'était pas encore arrivé quand on me parlait. Mais quand le temps de Dieu n'est arrivé, personne ne m'a rien dit du tout. C'est arrivé comme ça. Et c'est vrai que c'est parti, après la mort même de mon ami. Didier. Voilà, Didier Arafat, qui est l'ami à tout le monde, le frère à tout le monde. Mais moi j'ai pris un gros coup aussi. Pourquoi ? Parce qu'on avait un concert en vue le 30 décembre. Donc tout ça là, quand tu regardes, tu n'as pas besoin qu'on te dise ce qu'il est leur. Et le Seigneur, pour aller au-delà de ça, beaucoup disent que c'est parce que tu es choqué. Non, tu ne peux pas. Surtout que le Seigneur servit le Seigneur parce que tu es choqué. Pas émotion, non. Il faut être convaincu. Il faut que le Seigneur te convainc. Il faut que le Seigneur te délivre. Il t'enlève dedans sa vie. Il te donne vraiment ce dégoût-là. Pour ne plus faire ce que c'est que nous n'avons pas. Avant de venir à son service. Aujourd'hui, moi je suis au service du Seigneur. Avant ça, moi je vais à l'église. Beaucoup de personnes nous connaissent. Il y a les frères et les soeurs de la vie qui savent que j'étais une grande chrétienne. Il y a Richard, c'est les gens que je côtoie. Beaucoup de personnes qui savent qu'ils ne mangent pas à l'église. Ils mangent dans la communauté du côté de Yopou. C'est pour dire que ce n'est pas un truc sur le coup de tête. Aujourd'hui, ma mission, c'est de prier pour que ceux que j'ai laissés là-bas, ceux qui me suivent, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, qu'ils acceptent Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a déjà d'autres, on va dire collègues, je ne les appelle pas anciens collègues, parce que mine de rien aussi, servir Dieu aussi, c'est toujours l'amour. Est-ce qu'il y a des amis qui sont toujours dans le coupé-décalé, mais qui t'ont approché pour dire, ah, vraiment clair, on veut aussi te suivre, on veut suivre la voie que tu as suivie, mais c'est assez difficile et autres. Comment est-ce que tu arrives à les entretenir, afin qu'ils puissent marcher aussi selon ce que tu as reçu ? Ils ne peuvent pas se lever comme ça pour venir dire que clair, on veut te suivre. Je suis contente, pourquoi ? Parce que je connais, il y a Bibi, il y a Tchèque Givara qui partage beaucoup ce que je fais. C'est une manière d'évangéliser. C'est vrai qu'ils sont, peut-être qu'ils n'ont pas les deux pieds dedans, mais le fait de prononcer le nom de Jésus, de confesser que Jésus est Seigneur, c'est déjà bon. Mais dire que oui, clair, on va te suivre. Moi, je dis non à ces personnes-là. Ne le fais pas, parce que moi, clair, je suis partie. Moi, c'est le Seigneur qui m'a convaincue. Sous-nous, mon frère, il faut me dire qu'il va laisser gloire à Guedoula. C'est assez compliqué. Pour aller dire qu'on reprend tout à zéro. Dis-moi, mais la meilleure gloire, c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qu'on est en réalité, la gloire qu'on est en réalité, ce n'est pas le diable qui donne. Le diable, lui, n'a rien créé. Je dis, lui, lui, il a créé le diable. Et il faut croire que lui peut crier. C'est là ma chanson où je dis, moi, je vis dans ton système. Tu as dit, il est plus faible, il faut le faire croire que tu vas leur donner la gloire. Mais quand tu leur donnes, après, tu quittes. Moi, mon Jésus, c'est plus que ça. Donc, mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, beaucoup connaissent. Moi, j'entends, je suis converti, moi aussi, je suis chrétienne. Ça, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. En tant qu'ouvrier de l'éternet, le fait d'entendre quelqu'un dire que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est ça le plus important. Et le changement dépend maintenant de notre Seigneur. Moi, Claire, c'est le Seigneur qui m'a changé. Ce n'est ni ma mère spirituelle, ni un homme de Dieu, ni quelqu'un. Moi, je ne peux pas quitter où c'est doux, j'ai mes grosses voitures, mes dons pour rouler, je suis dans le bon, et un matin, quand on est là, pourtant, quand les gens vont à l'église, ils s'en vont prier pour avoir ça, n'est-ce pas? Moi, c'est le contraire que le Seigneur m'a. Il m'a enlevé pour dire que je vais te donner mieux. Il m'a enlevé dans cette prison, parce que j'étais quelque part quand même en prison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, que les gens, je sais que beaucoup, la dernière fois, j'ai un peu parlé, que les gens ne savent pas. Donc, mes frères, là, ils ne peuvent pas dire, ah, Claire, on veut te suivre, ou bien, tant, tant, non. Ils vont suivre le Seigneur. Moi, mon but, c'est de, s'ils me voient, si les fans que j'avais dans le passé, mes, comment, qu'ils j'appelaient, d'Odé, enfants qui sont devenus des enfants, venus de Dieu, disent que, ah, Claire Bailly, qui est avec nous ici, si aujourd'hui, il est comme ça, c'est que moi aussi, j'allais accepter le Seigneur. Et c'est le Seigneur, maintenant, qui va te pousser à toi, a carrément tout laissé, venus le servir. Mais si tu n'acceptes pas comme Seigneur ce vœu personnel, comment est-ce que tu vas dire un coup comme ça ? Moi, ne le faites pas, parce que moi, Claire Bailly, je suis venue. Non, ce n'est pas ce que je demande. Ce que Claire Bailly demande, c'est que, accepte le Seigneur comme Seigneur ce vœu personnel. Émilie Demont, je suis entendue de tes vœux, je disais en même temps, accepte le Seigneur comme Seigneur ce vœu personnel. Si tu l'es déjà, alléluia. Alléluia. En tout cas, je le sois, je le sois, j'accepte. Voilà. Et plus que j'accepte aussi, d'ailleurs, on va partir pour une première. Oui, vas-y. Donc, voilà, pour dire que mes amis, la plupart, c'est Yachty Givara, comme je dis, je suis beaucoup en contact avec eux. Yachty Givara. Les femmes, aujourd'hui, je veux dire, pour moi, c'est bien de l'amour. Enfin, on était dans l'hypocrisie, dans beaucoup de choses. Je pense qu'on va en parler. Oui, on va en parler forcément. On va en parler forcément. Allez, on y va maintenant. Première séquence, c'est les musicales. Donc, c'est Claire Bailly, tu as menti, voilà. Je t'ai eu. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 10. Le diable transporta encore Jésus une montagne très élevée. Lui montrera tous les royaumes du monde et le doigt. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, réduite-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je crois que mon âme était à moi et là je t'ai eu. Je t'ai eu. Je crois que ma vie était à toi, Satan. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Au nom de Jésus.